La comparaison de trois groupes ou plus Si ces groupes sont indépendants, donc différents groupes sont de même condition, j'utilise le test d'ANOVA si la variable à comparer est de type intervaloration avec une distribution normale en forme de cloche. Exemple, les enseignants moins de 30 ans utilisent plus la technologie que ceux entre 30 et 40 ans que ceux plus grands que 40 ans. Ici, j'ai les moins de 30 ans, entre 30 et 40 ans et les plus de 40 ans. Donc, trois groupes indépendants. L'utilisation de la technologie signifie le nombre de fois par mois, donc une variable de type ratio. Trois groupes indépendants avec une variable à comparer de type ratio, dont la distribution est normale, j'utilise l'ANOVA. Le test de Klaus Kohlbaal s'est utilisé si la variable à comparer est de type ordinal ou que la distribution n'est pas normale. Exemple, l'utilité du tutorat diffère entre les élèves faibles, moyens et bons. Donc, j'ai élèves faibles, élèves moyens, élèves bons, donc trois groupes indépendants. L'utilité, pas utile, moyennement utile et utile, une variable de type ordinal. Comparer trois groupes indépendants avec une variable de type ordinal, j'utilise le test de Klaus Kohlbaal. S'il s'agit des groupes appariés, donc les mêmes sujets sous différentes conditions, j'utilise l'ANOVA facteur répété, c'est la variable à comparer de type intervalle ratio avec une distribution normale. Exemple, les dépenses énergétiques d'un sport exigeant varient ici avant repas, durant le repas ou après le repas. Ici, j'observe les mêmes sujets avant, durant, après le repas, donc des groupes appariés. Les dépenses énergétiques est une variable de type ratio puisqu'il s'agit d'une calorimétrie. Trois groupes appariés avec une variable à comparer de type ratio dont la distribution est normale, j'utilise l'ANOVA facteur répété. Un autre test, le test Freidman, qui est utilisé si la variable à comparer de type ordinal ou que la distribution n'est pas normale. Exemple, l'appréciation d'une balade diffère selon qu'elle soit en voiture, à vélo ou à pied. Les mêmes sujets qui font des balades en voiture, à vélo ou à pied, donc trois groupes appariés. L'appréciation peut-être pas beaucoup, moyenne et beaucoup, donc une variable ordinal. Comparer trois groupes appariés avec une variable de type ordinal, j'utilise le test Freidman.